Alors, je vais récapituler l'enjeu de ce moment de dialogue. En fait, Clémence a fait une présentation très large de son travail de recherche. Le travail que l'on connaît le mieux chez Clémence, c'est ce travail sur les inégalités de genre, un peu moins le travail sur les inégalités sociales et ethno-raciales qui sont passées un petit peu à l'arrière-plan, je dirais, pour des raisons d'actualité des sujets sociétaux. Donc, je pense que c'était bien que tu le rappelles. Donc, on va sûrement avoir beaucoup de demandes, de détails, d'éclaircissements là-dessus. Et puis, quelque chose d'autre qui est moins connu, dont on pourrait penser que c'est plutôt un sujet qui n'intéresse que des chercheurs en SHS, c'est-à-dire proposer une conceptualisation de la culture scientifique pour utiliser le terme de culture scientifique et pour désigner un peu autre chose que le champ professionnel de la culture scientifique et surtout, cette idée de présenter la science comme une culture matérielle et d'utiliser les outils de la sociologie, de l'art et de la culture que je connais bien pour ma part pour les utiliser dans mon propre travail de recherche. Moi, je travaille sur l'art et sur la culture. Et prendre la culture scientifique au sérieux, c'est-à-dire avec cette dimension de la culture. Et donc, ces propositions méthodologiques, ces propositions scientifiques, elles sont très stimulantes et j'ai tendance à penser qu'elles sont stimulantes aussi pour les professionnels de la CST. Et donc, on peut commencer. Alors, est-ce qu'en présence, vous avez des questions ? Où est-ce qu'on commence ? Par exemple, il y a Louise qui est en M2 et qui a proposé une question. Donc, Mickaël, c'est à toi de voir. Est-ce qu'il y a une question ? Oui ? Oui, vas-y, Pierre. Vas-y. Dans votre deuxième partie, vous avez surtout parlé d'une culture de l'exclusion par l'optisme et le basqueur scientifique. Est-ce que vous vous êtes intéressé à d'autres éléments de représentation de la culture scientifique qui peuvent ou non renforcer cette culture de l'exclusion ? Donc, une première question, si à distance, vous ne l'avez pas entendu sur ce que Clémence a appelé la culture de l'exclusion, qui montre comment, paradoxalement, certaines actions de culture scientifique peuvent induire des situations ou des voies d'exclusion. Et donc, la question, c'est est-ce qu'il y a d'autres exemples ou d'autres cas dont Clémence pourrait nous parler ? Alors, l'idée, c'est que le mode excluant, c'est finalement le mode majoritaire dans la culture scientifique. Donc, ce qui est un constat problématique dans une perspective de lutte contre les inégalités. Mais finalement, c'est ce qu'on trouve le plus souvent quand on va aller regarder les contenus et les pratiques de diffusion des sciences, donc les loisirs ou les pratiques culturelles scientifiques, le mode excluant est majoritaire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas, bien évidemment, des pratiques qui cherchent expressément à éviter ces processus-là et qui vont chercher vraiment à, soit à favoriser la diffusion des sciences auprès des jeunes filles et des femmes, soit à favoriser la diffusion des sciences dans les milieux populaires, dans une perspective aussi non-élitiste ou antiraciste. Ça existe, évidemment, mais c'est finalement une minorité de projets. Moi, à titre personnel, je n'ai pas mené d'enquête empirique sur des projets comme ça. Mais ce que je peux vous dire là-dessus, c'est que mon enquête empirique, elle était sur un projet qui avait vocation à lutter contre les inégalités. Les ateliers scientifiques que j'ai observés, ils étaient sous une étiquette « Égalité filles-garçons et diffusion de la culture scientifique dans les milieux populaires », donc ils avaient une intention de lutte contre les inégalités et un résultat plutôt de confirmation, voire même de reproduction des inégalités. Donc on va dire que l'affichage ou l'intention de ne pas mettre en œuvre une pratique scientifique excluante ne suffit pas du tout à ce qu'elle ne le soit pas. Mais ça, on a exactement les mêmes constats pour les actions culturelles de culture plus classiques. Est-ce qu'il y a des actions qui affichent une volonté inclusive et qui fonctionnent ? Oui, je n'en doute pas, je n'ai pas enquêté dessus personnellement, mais est-ce qu'il y en a qui l'affichent et qui reproduisent malgré tout les processus d'exclusion ? Oui, pour le coup, c'est vraiment le cas que j'ai étudié. Et finalement, ça rejoint d'autres enquêtes sur des actions qu'on a. Je sais que dans le milieu des arts et de la culture, ça existe beaucoup, notamment sous la forme de ce que Marie-Christine avait fait sur l'évaluation des éducations A. Les éducations A, c'est un terme commun qui va décrire des types d'actions qui sont proposées le plus souvent aux enfants à mi-chemin entre le milieu scolaire et le milieu associatif ou le milieu professionnel, où on va tenter d'éduquer A. Après, il peut y avoir plein de choses. Éduquer A à la culture scientifique, éduquer A à l'égalité, éduquer A à l'art, éduquer A à la sexualité, etc. Et les points communs vont être une posture où on essaye de diffuser en même temps des savoirs et des connaissances et des valeurs, des façons d'être. Par exemple, il ne s'agit pas seulement de transmettre la connaissance de culture générale sur la peinture ou de transmettre des connaissances scientifiques. On va aussi essayer de transmettre en même temps aux enfants ou aux jeunes une posture par rapport à l'art, par rapport à la science. Donc moi, dans mon projet, c'était évident. On était dans un cas d'éducation en même temps à l'égalité et à la culture scientifique. Donc il s'agissait d'apprendre aux enfants non seulement des sciences, mais aussi à être égalitaire dans leurs relations, etc. Et ce que montrent les enquêtes qui existent sur l'éducation A, donc l'éducation A à l'art, aux sciences, à la musique, c'est que la plupart du temps, les objectifs égalitaires passent un petit peu à la trappe pour plein de raisons, mais entre autres parce que ce sont aussi des dispositifs qui rendent les partenariats entre acteurs professionnels de l'éducation nationale et acteurs en dehors de l'éducation nationale très compliqués. Les enjeux ne sont pas les mêmes des deux côtés. Les partenariats sont souvent difficiles à mettre en œuvre. Donc au final, un résultat commun, et ce que je trouve très intéressant, c'est de voir à quel point ça marche côté art et côté science. En fait, moi, ce qui m'avait mise sur la piste de transposer aussi la sociologie de la culture artistique à la sociologie, d'en faire un outil pour étudier les sciences, c'est un documentaire. Alors là, le nom va m'échapper évidemment, peut-être que je l'avais noté dans l'article, mais un documentaire sur un projet d'éducation à la musique des enfants. Je ne sais plus comment il s'appelait, mais un anthropologue qui avait fait une évaluation de projet, tu te souviens du nom ? Oui, je ne sais plus, c'était dans le cadre de l'Opéra. Dans le cadre de l'Opéra, c'était Christian, le nom méchant. On le retrouvera. Mais il avait filmé ce dispositif d'éducation à la musique d'Opéra. Et en voyant le film, je me suis dit, mais ce n'est pas possible, c'est exactement ce qui se passe dans mon projet que je suis en train de suivre. C'était pareil, les mêmes problèmes, les mêmes disputes, les enfants réagissaient de la même façon, les professionnels réagissaient de la même façon. Donc, qu'on cherche à transmettre la musique d'Opéra ou la science, c'était frappant à quel point il se passait la même chose. Et comme c'était filmé, d'habitude c'est écrit, mais là filmé, je me disais, mais c'est dingue. Et donc, ça m'a vraiment aussi mis sur la piste. Et en fait, les caractéristiques étaient vraiment les mêmes. Donc, transmettre des savoirs, mais aussi des postures, avec un partenariat éducation nationale, milieu de la médiation, milieu professionnel pour le coup de la musique, et puis surcharge d'objectifs, etc. Et donc, volonté égalitaire qui finalement échouait devant beaucoup d'obstacles matériels, mais aussi devant des obstacles qui venaient d'une incompréhension du phénomène inégalitaire à l'origine. Et c'est peut-être pour finir de répondre à votre question, c'est pourquoi est-ce que tant d'actions qui cherchent à lutter contre les inégalités, que ce soit dans l'art ou dans la science, échouent ? C'est aussi parce que souvent, ces inégalités ne sont pas nommées, ne sont pas très bien identifiées, et que c'est un peu... Isabelle Collet, une collègue qui travaille sur les inégalités de genre beaucoup en informatique, elle a cette expression de stéréotype de paille. Elle dit souvent, on accuse quelque chose d'assez abstrait, un stéréotype de paille. C'est de la faute des stéréotypes. Les gens ont des stéréotypes de genre, de classe, et c'est ça le problème. On va faire une action, ça va lutter contre les stéréotypes. Et elle montre comment ça amène à ne pas du tout définir ce contre-cours en lutte exactement, à le mettre hors de nous. Ce n'est pas nous, c'est les stéréotypes. Et à faire des genres de stéréotypes, elle appelle ça aussi les stéréotypes zombies. Ils avancent tout seuls, il n'y a personne. C'est hors de nous, c'est jamais nous. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles ça ne marche pas. C'est parce qu'en construisant cet épouvantail des stéréotypes, du problème social, on passe à côté des inégalités, de leur structure, de ce qui les cause, du fait qu'on y participe globalement tous et toutes. Et c'est ce qui pose souvent un problème. Merci, merci Clémence. Moi, j'ajouterais, parce que même si on prend du temps dans ce séminaire, en passant une demi-journée complète avec un ou une chercheure, on est toujours obligé de raccourcir l'expression. Là, ce que Clémence exprimait, ce n'était pas en termes de causalité directe. Il y a de la production de l'inégalité en causalité directe, mais le plus souvent, ça fonctionne en causalité indirecte. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que ça va faire appel à quelque chose qui va appuyer un endroit et ensuite générer un sentiment ou une perception que ce n'est pas pour vous. Et pour faire le parallèle avec l'exemple que tu as donné, moi, j'ai eu de très nombreuses fois eu l'occasion de voir, plutôt dans la rencontre entre artistes et élèves, dans le milieu scolaire, que plus l'artiste présentait de manière extraordinaire, avantageuse, magique, etc., le monde de l'art, plus la perception qu'en avaient les enfants, c'est que c'était un monde idéal et totalement hors de leur portée. Ça, c'est de la causalité indirecte. On peut avoir de la causalité directe, j'ai aussi assisté à ça, où lorsque un artiste, un écrivain va dire en direct à des enfants, moi aussi, mon père était ouvrier, chômeur, etc., et je m'en suis sortie. Aujourd'hui, je suis écrivain, donc je suis dans la bulle des privilégiés. Et donc là, on est dans du direct, puisque en gros, il est en train de dire aux enfants qui sont devant lui que leur père, qui sont chômeurs ou ouvriers, ont raté leur vie. Et donc, voilà, ces petites violences, ces petites violences qui circulent par le langage, par des représentations non contrôlées, effectivement, ce n'est pas en luttant contre les stéréotypes qu'on va y arriver, mais plutôt par une meilleure compréhension, justement, de la manière dont les enfants peuvent interpréter ce qui leur est dit, ce que c'est dit dans une très bonne intention, mais ça peut appuyer à des endroits qui peuvent être douloureux ou contre-productifs. Alors, on a une... Oui, je comprends pas. Sur l'usage des mots et causes directes, causes indirectes, je trouve que tu as bien fait de mettre l'accent dessus. En sociologie de l'éducation, souvent, on utilise différents termes. On va dire produire des inégalités, reproduire des inégalités ou légitimer des inégalités. Et c'est vrai que c'est des nuances très fines. Donc là, oui, il peut y avoir des situations où on va produire l'inégalité, d'autres où on va simplement la reproduire au sens où elle est déjà là et on ne la supprime pas, et d'autres où ça va être encore plus subtil, où ça va juste être légitimé, c'est-à-dire ne pas montrer qu'il y a un problème avec cette inégalité. Donc c'est vrai que là, ça revient à dire direct ou indirect, mais on est souvent dans des cas de reproduction ou de légitimation des inégalités, plus que de causer ou de créer l'inégalité. Pour rebondir sur la question et la réponse que tu as apportée et faire le lien avec la question qui nous a été posée par Louise, qu'est-ce que tu pourrais nous dire si la question portait sur les dispositifs de culture scientifique qui prétendaient lutter contre des inégalités sociales ? Il y en a aussi tout un tas de dispositifs de culture scientifique qui ne s'inscrivent pas du tout dans cette perspective-là. Et Louise nous prenait par exemple l'exemple de la fête de la science ou de MT180, ma tête dans 180 secondes. Et du coup, est-ce que pour toi, ces dispositifs-là qui prétendent mettre en public la culture scientifique, en donner une image positive, est-ce que ces dispositifs-là, ils participent eux aussi à renforcer, à reproduire ? Alors, à toi de nous donner le bon coup pour rebondir ce que tu disais, mais voilà, ces inégalités sociales au sens large autour de la culture scientifique. Est-ce que tu as des éléments, un petit peu de réponse par rapport à ça, à pouvoir nous donner ? Alors, j'ai peu d'éléments empiriques en tête, donc je serai quand même prudente sur la réponse, surtout pour des dispositifs ciblés. Je sais que ma thèse en 180 secondes vient d'être étudiée dans le détail, mais je n'ai pas lu les résultats, donc je ne peux pas vous en faire un compte-rendu. Il me semble néanmoins que c'est quand même très ambivalent. Et une information dont je me souvenais sur ma thèse en 180 secondes, c'était que, encore une fois, avec prudence, il vaut mieux lire le travail de... Alors, il y a Jean-Français, c'est le deuxième collègue. C'est sorti le mois dernier, il me semble. Oui, oui, c'est sorti très récemment. Un des effets d'un dispositif comme ma thèse en 180 secondes, il me semble, à vérifier encore une fois, c'était quand même que ça renforçait aussi le côté compétiteur et le côté singularisation d'une personne qui, à la fin, gagne finalement. Et je sais qu'on peut faire le lien entre ça et les dynamiques actuellement problématiques qu'il existe dans le monde de la recherche et le monde académique plus largement, où on a des difficultés avec cette compétition accrue, cette réduction du nombre de places, etc. Donc, il y avait quand même des choses assez ambivalentes sur ma thèse en 180 secondes, mais ça, ça a été étudié dans le détail, donc je renverrai vers ces travaux-là. Quant à la fête de la science, là aussi, je ne suis pas sûre qu'il y ait des travaux académiques sur la fête de la science, je sais qu'il y a quand même eu des tentatives par les organisateurs ou les organisatrices de savoir quel public était touché, et il me semble quand même que les résultats étaient qu'ils touchaient surtout le public qu'ils avaient déjà, et qu'il n'y avait pas forcément un élargissement de ces publics-là. Donc voilà tout ce que je peux dire sans faute d'enquête précise. Merci beaucoup, j'en profite pour dire que nous avions songé à inviter les deux auteurs et autrices de l'étude sur ma thèse en 180 secondes, mais je n'ai pas terminé de lire le livre, et je pense que quand on invite des collègues chercheurs, la moindre des choses, c'est d'avoir lu jusqu'au bout leur livre, et donc il est probable qu'on les invitera plutôt l'année prochaine, ça permettra aussi d'éviter l'effet d'actualité, de laisser aussi leurs livres opérer les rebonds dans la société qu'ils doivent faire, et qui viennent vers nous avec un certain nombre de feedback qu'ils ont pu avoir, et je signale que notre but n'est pas de déconstruire d'une manière normative les actions de culture scientifique, mais plutôt de jouer un rôle de vigilance intellectuelle sur ce que l'on veut faire et ce que l'on produit parfois sans s'en apercevoir. Alors, une question de la salle, et ensuite on donnera la parole à Laurent, qui a posé une question dans le chat. Je voudrais dire qu'est-ce que l'invite ? Ça remonte à la fois sur ce que je voulais dire tout à l'heure, et à la fois sur cette question de décontre-t-il comment ? À quel point c'est un compréhension, on revient à la question tout à l'heure, des phénomènes inégalitaires, et pas perpétuées par le fait que les personnes qui entreprennent des actions de culture scientifique sont des personnes qui ne sont pas concernées par ces égalités, puisqu'il y avait un filtre avant et qui rendrait quelque chose un peu d'autoportant, puisque on ne peut pas forcément se rendre compte justement de la vraie nature de ces égalités quand on ne les a pas soi-même. Oui. Alors, c'est une possibilité... Il faut qu'on reformule la question pour... Tu peux la reformuler, Clémence ? Oui, la question, j'espère que je vais la reformuler correctement, et de savoir si une partie de l'incompréhension des phénomènes inégalitaires ne vient pas du fait que les personnes qui sont en position de produire la culture scientifique ne sont pas concernées par les inégalités. Donc, si on n'a pas vécu soi-même les inégalités, est-ce que ce n'est pas plus compliqué de comprendre leur nature ou leur fonctionnement ? Ça va ? C'est ça ? Alors, je vous répondrai en disant que c'est une possibilité, mais que le fait de les avoir vécu soi-même n'en rend pas forcément la compréhension meilleure. Par exemple, le corps des médiatrices scientifiques est très, très largement féminin. C'est comme celui des médiatrices culturelles. Donc là, on a quand même des personnes qui, pour le coup, sont concernées par les inégalités devant les sciences. Il y a une hypothèse posée par des collègues qui est que les inégalités encore plus fortes du secteur académique renvoient vers le secteur de la médiation qui est à la fois moins stable en termes d'emploi et moins rémunérateur, beaucoup de femmes. Donc, on peut voir ça de cette façon. On peut voir un corps très féminisé de médiation scientifique comme ayant, en fait, vécu, pour le coup, des inégalités sociales vis-à-vis des sciences, ce qui ne veut pas dire que leur fonctionnement est clair ou même qu'il est perçu. Et on sait très bien pour aussi beaucoup d'autres enquêtes que, par exemple, ce n'est pas parce que on a, pour le dire vite, ce n'est pas parce qu'on est une femme qu'on ne perpétue pas des stéréotypes ou des comportements sexistes. Ça, pour le coup, ça a été montré de façon assez magistrale par des collègues qui avaient travaillé sur les albums jeunesse. Sylvie Cromer et Carole Bruget où elles avaient bien montré, elles travaillaient sur les stéréotypes de genre dans les albums, que le fait que les personnes qui créent l'objet culturel soient des femmes ne garantissaient absolument pas que l'album soit moins défavorable aux petites filles. Ce n'était vraiment pas un critère. Donc, le fait d'avoir été soi-même concerné n'empêche pas de faire partie si vous voulez du processus avec l'idée quand même qui me semble assez importante qu'il ne faut pas trop mettre l'accent sur les personnes en tant que telles. L'idée, ce n'est pas de dire tiens, tel méchant ou méchante professeur ou tel mauvais ou mauvaise médiatrice a des pratiques inégalitaires. C'est plutôt de montrer à quel point les sciences et la culture scientifique en tant qu'institution scolaire, culturelle et académique va dans cette direction et parfois entraîne les acteurs et les actrices qui, à l'échelle individuelle, ne sont pas des défenseurs du sexisme ou du racisme ou de l'élitisme. Ça aussi, ça a été montré de façon assez intéressante par une étude sur les journalistes scientifiques qui se posaient cette question-là de façon un peu provoquante qui était mais alors est-ce que les gens qui produisent la presse scientifique sont sexistes ou élitistes ? Et le résultat était très intéressant parce que pas du tout et il montrait comment des professionnels de la vulgarisation scientifique, donc là pour le coup des journalistes de presse et de web, avaient eux-mêmes des discours et des positionnements très égalitaires et disaient en entretien bah oui, pour moi c'est très important de diffuser l'idée d'une égalité vis-à-vis des sciences et produisaient des contenus qui eux étaient pour le coup très excluants parce qu'il y avait plein d'autres logiques que la leur qui s'appliquaient au fil de la production des contenus et qu'au final c'était une lutte constante pour maintenir la volonté égalitaire du début dans la chaîne de production donc par exemple c'était trouver une image dans une banque d'images et aller vite et mettre des mots-clés et toutes les logiques professionnelles qui s'appliquaient aussi de façon assez impersonnelle sur eux faisaient qu'entre leur volonté de départ et leur positionnement on va dire politique personnel et le positionnement final de ce qu'ils avaient produit il y avait un monde dont ils avaient le sentiment qu'ils ne pouvaient pas enfin sur lequel ils avaient le sentiment qu'ils ne pouvaient pas agir merci Clémence alors Mickaël va nous faire part de en fait Laurent nous a posé trois questions qui sont des questions qui sont des questions courtes et qui se rebondissent donc du coup la question qui était posée c'était pourquoi du coup dans ta présentation Clémence tu n'as pas évoqué ou peu évoqué la question de la formation initiale des parents des élèves suivis donc d'où venaient les parents d'élèves est-ce que ça avait un effet la deuxième question c'était de savoir si les conclusions auxquelles t'es arrivée tes études elles étaient partagées ou non par des associations de culture scientifique notamment la fondation La main à la pâte qui est un acteur imminent oui dedans et puis après plus une question je ne sais pas si tu pourras vraiment y répondre voilà Laurent partageait le constat que les sociétés avaient besoin des personnes formées aux sciences est-ce que ce n'était pas une raison de pousser les catégories sociales éloignées des sciences à aller dans cette voie voilà et je te laisse la parole merci pour la première question sur la formation des parents en effet c'est très bien ça me donne l'occasion d'exposer un résultat qui est assez intéressant sur quelle formation initiale des parents encourage ou au contraire n'encourage pas les enfants à s'intéresser et à poursuivre des études scientifiques pour le terrain sur lequel j'ai travaillé en fait j'ai identifié plusieurs cas de figure qui conjuguent l'origine migratoire notamment des mères de famille les études qu'elles avaient réalisées et est-ce que ça donne lieu à un contexte familial favorable aux sciences ou pas et là en fait il y a au moins trois cas de figure qui s'étaient détachées qui n'étaient pas forcément d'ailleurs ceux auxquels enfin ceux que j'aurais imaginé au départ ce qui est toujours assez intéressant il y avait le cas en fait des familles qui avaient qui étaient venues en France et qui avaient fait leurs études en France après être nées et après avoir éventuellement commencé à fréquenter l'école dans leur pays d'origine donc par exemple je pense à une mère de famille qui était arrivée en France à sept ans et qui avait donc récupéré l'école française depuis l'Algérie et qui avait eu un parcours assez difficile parce que devant tout de suite s'adapter devant apprendre notamment la langue scolaire en particulier devoir transformer sa façon de parler français pour l'adapter à l'école et pour répondre aux exigences de l'école et ça c'était des parcours qui étaient assez défavorables aux sciences pour une raison assez simple qui était que ces familles-là mettaient un accent énorme sur l'apprentissage du français le schéma c'est parce que le français avait été la raison pour laquelle la scolarité avait été extrêmement difficile pour les parents c'était ce qu'ils voulaient que leurs enfants acquièrent en premier donc ils mettaient énormément l'accent sur la langue mais aussi sur la culture générale donc c'était vraiment le pari langue littérature art humanité parce que c'était vraiment ce qui leur avait manqué pour réussir leur parcours scolaire et c'est ça qu'ils voulaient pour leurs enfants donc ça donnait lieu à des aspirations pour les filles notamment de carrière d'avocates ou même d'auteurs ou d'artistes etc donc les sciences passaient un peu au second plan parce que l'enjeu c'était vraiment langue et culture un autre cas de figure c'était les parents qui eux étaient venus en France après avoir fait des études secondaires et parfois supérieures dans leur pays d'origine si dans le pays d'origine comme en France le système scolaire était très favorable aux sciences et bien ces parents de façon assez logique avaient bien compris que c'était sur les sciences qu'il fallait parier dans le système scolaire et donc encourager leurs enfants donc en gros ceux qui avaient fait des études secondaires ou supérieures avant l'immigration étaient pousser davantage leurs enfants vers les sciences tout en étant quand même attentifs aux autres disciplines donc c'était plutôt un pari équilibré c'était plutôt bon fais attention à toutes les matières concentre-toi sur toutes les matières mais quand même on sait que le pari des études scientifiques sera sans doute le meilleur d'un point de vue économique donc là on avait plutôt des choses où l'aspiration pour les enfants allait être l'ingénierie par exemple ce genre de profil et enfin troisième cas de figure c'était les parents qui n'avaient pas du tout étaient scolarisés donc ils n'étaient pas allés à l'école ni dans leur pays d'origine ni en France où ils avaient fait seulement quelques années d'école primaire et là finalement c'était aussi favorable aux sciences parce que n'ayant aucune connaissance de l'école et des stratégies scolaires ils se remettaient beaucoup plus au discours des enseignants des enseignantes et des professionnels de l'éducation qui eux tenaient un discours favorable bien sûr aux études scientifiques et là pour le coup le souhait d'orientation le plus prégnant était médecine donc forcément études scientifiques et puis ensuite carrière médicale donc c'était vraiment le côté histoire migratoire plus fréquentation de l'école des parents qui faisait que des familles étaient plus favorables aux carrières on va dire littéraires et dans les humanités aux carrières scientifiques plutôt techniques ou aux carrières scientifiques plutôt médicales voilà pour les familles alors ça c'était pour la première question et voilà la deuxième question est-ce que tes résultats tes conclusions même provisoires elles entrent en résonance avec certains acteurs de la CSTI et par exemple la fondation la main à la pâte alors je ne peux pas dire pour la main à la pâte avec qui je n'ai pas collaboré ou très ponctuellement mais il y a des il y a effectivement des associations de culture scientifique qui se posent les mêmes questions tout simplement parce qu'il y a en fait un constat les associations ou les institutions scolaires se posent aussi la même question le constat est qu'on connait les inégalités et qu'on n'arrive pas à les résorber donc je pense que c'est ça qui fait qu'il y a un intérêt pour ces questions-là alors comme on disait les inégalités de genre devant les sciences sont les plus connues et les plus discutées ça prend vraiment le pas sur les inégalités de classe ou les inégalités ethno-raciales mais les inégalités hommes-femmes devant les sciences ça fait des décennies qu'on les établit qu'on les constate et qu'on les regrette et ça ne bouge pas même comme je disais au début dans certaines filières les femmes disparaissent petit à petit en mathématiques en informatique on est plutôt sur une pente descendante de ce point de vue-là donc ça amène forcément à poser des questions puisque si on fait et on fait dans l'espoir de résorber un petit peu les inégalités mais que la participation le schéma de la participation reste le même c'est bien que la question mérite encore d'être posée et que le constat mérite encore d'être fait c'est peut-être ce que je dirais sur ça enfin nos sociétés ont besoin de personnes formées aux sciences et n'est-ce pas la seule raison alors ça pose deux questions il y a deux choses il y a l'affirmation nos sociétés ont besoin d'être formées aux sciences et puis il y a est-ce que c'est la seule raison pour les raisons pourquoi est-ce que ça vaut le coup de se poser la question des inégalités devant les sciences et pourquoi est-ce que c'est intéressant de chercher à les résorber les enjeux sont multiples et ça je trouve qu'en fait c'est une bonne question parce que ça nous amène à considérer que toutes les personnes ou les institutions qui veulent ou qui agissent pour l'égalité en sciences n'ont pas forcément les mêmes raisons de le faire il y a plusieurs motifs plusieurs enjeux derrière la question de l'égalité en sciences il y a un motif qui est quasiment purement économique si vous regardez les stratégies qu'on peut avoir à l'échelle de la France ou à l'échelle de l'Union Européenne il y a une stratégie qui est par exemple établie dans les directives que donnaient des projets comme Europe 2020 ou comme les rencontres de Lisbonne qui disaient l'enjeu c'est que l'Europe soit la numéro 1 dans la production de connaissances et de techniques un enjeu vraiment de géopolitique et puis économique pour ça il faut que le plus de nos citoyens et de nos citoyennes possibles s'investissent là-dedans donc c'est quand même embêtant qu'on ait tous ces groupes qui ne s'investissent pas et c'est vraiment dit de façon très claire dans ces directives-là que l'enjeu pour plus de femmes entre autres en sciences c'est vraiment un enjeu de gain de placement d'un point de vue économique dans une sorte de course à la production scientifique et technique il y a bien sûr d'autres enjeux il y a un enjeu qui est un enjeu beaucoup plus épistémologique c'est-à-dire quels sont les savoirs qu'on produit donc ça c'est un enjeu qui est beaucoup plus porté et beaucoup plus discuté si vous suivez actuellement les débats sur l'intelligence artificielle et ces questions-là ou sur la médecine c'est l'idée de dire parce que le corps des scientifiques est très homogène et qu'il est composé en grande majorité d'hommes issus des classes favorisées et issus des populations majoritaires blanches en Occident les savoirs qu'on produit sont des savoirs qui sont tronqués qui ignorent une grande partie des expériences on le voit en médecine donc aujourd'hui en médecine par exemple on sait que le fait de tester de produire les médicaments uniquement sur un modèle masculin fait qu'on a des médicaments qui sont moins efficaces voire même problématiques pour la santé des femmes par exemple et on le voit aussi pour l'intelligence artificielle ça a été très bien démontré comment le fait que l'intelligence artificielle donc plutôt les algorithmes sur lesquels reposent cette technologie et leurs applications produites dans des milieux homogènes on produit des technologies qui se sont trouvées être sexistes racistes élitistes comme les technologies de reconnaissance faciale donc il y a un enjeu épistémologique et de production technique si on ne veut pas produire des savoirs incomplets ou tronqués et des technologies qui reproduisent des pratiques sexistes racistes ou élitistes ça vaut le coup de diversifier le corps des scientifiques et des personnes qui travaillent dans la technologie donc un deuxième type d'enjeu et puis le troisième type d'enjeu c'est un enjeu de justice sociale qui est encore un petit peu différent qui est de dire actuellement et dans l'état de notre société les sciences c'est ce qui permet le mieux ou le plus d'avoir accès à des ressources économiques mais aussi à des positions de pouvoir donc en gros si vous faites des études scientifiques et si vous venez scientifique c'est ce qui vous permettra d'avoir le meilleur statut social et le plus d'argent et donc c'est pas juste que ces ressources-là ne soient pas diffusées équitablement dans la société et qu'on n'y ait pas tous et toutes accès les mêmes chances d'accès à ces positions à ces ressources-là mais une fois qu'on a dit tout ça on n'a pas encore éclusé le sujet parce qu'on n'a pas encore abordé est-ce que nos sociétés ont besoin de personnes formées aux sciences et là pour moi les meilleurs travaux et la meilleure référence c'est ma collègue anglaise Emily Dawson qui une fois quand elle explique elle aussi ces différents enjeux elle revient à une question que je trouve très intéressante qui est il faut faire un pas de plus et se demander pourquoi est-ce qu'on se pose toutes ces questions-là pour les sciences en particulier et est-ce qu'il est vraiment nécessaire que les sciences aient cette place-là dans notre société et est-ce qu'il est vraiment nécessaire que tout le monde s'y intéresse que tout le monde soit éduqué que tout le monde soit formé et pourquoi aux sciences et pourquoi à ces sciences-là et pas à d'autres et pourquoi pas à l'histoire et pourquoi pas à l'art et pourquoi pas à la musique et donc elle nous amène vraiment à ne pas perdre de vue que oui dans l'état actuel des choses dans notre système actuel les sciences encore une fois au sens restreint que je donnais au début ont cette position de pouvoir et qu'il faut faire attention au rapport de pouvoir mais qu'au final il faut aussi questionner ça et il faut aussi questionner le bien fondé de cette position qu'ont les sciences et rappeler à quel point c'est l'état actuel de nos sociétés et de nos institutions mais c'est un choix qui a finalement quelque chose d'arbitraire et qu'on peut reconstruire on peut voir comment historiquement on en est arrivé là et comment on en est aujourd'hui à donner tant de poids à ces disciplines-là mais ne pas le prendre pour un donné et ne pas le prendre pour quelque chose qui est évident cette place privilégiée des sciences donc c'est plutôt questionner ça au bout du compte et ne pas tomber dans un évangélisme scientifique Merci Clémence et puis merci particulièrement pour ton dernier éclaircissement puisque finalement il n'y a pas de discours parallèle sur la nécessité absolue pour former des citoyens éclairés et actifs d'un accès à la culture aux droits aux sciences humaines et sociales et effectivement c'est intéressant de continuer à interroger ces catégories qui sont circulantes dans la société alors on vous suggère de continuer à nous faire des propositions dans le chat de continuer à les faire en présence est-ce que c'est une question sur les sujets qu'on vient d'aborder non c'est un autre sujet mais ça va rejoindre un peu la question que je vais faire dans le chat Oui alors dans ce cas-là je te donne la parole pour ta question et puis on abordera ensuite une deuxième série de sujets à partir de l'intervention de Clémence Alors pour remettre un peu en contexte vous avez croisé vos études de recherche à l'extérieur des milieux culturels mais vous nous avez aussi parlé des jeunes filles qui ont le sentiment de devoir choisir entre communauté et science l'exemple qui est venu en tête et que vous m'avez évoqué pour l'étude de votre corpus c'est que l'équipe de théorie mais vous l'avez dit est-ce que vous avez déjà pu établir un dialogue avec des chercheurs ou des chercheuses qui se penchent spécifiquement sur la représentation féminine et sur l'environnement social qui crée ce stéréotype de la beauté qui est quelque chose de plus subjectif et comment repenser cette représentation sans perpétuer d'autres discriminations ou comme je ne sais pas si je veux bien utiliser le terme léger signer pour perpétuer des inégalités basées sur des critères sociaux du coup pour faire le lien avec la question qui était posée avec celle qui est dans le chat il y a la question que moi aussi je voulais te poser beaucoup dans la question qui est dans le chat que ceux qui sont présents peuvent voir c'était une question qui nous a été posée par Noémie sur la question du rôle des modèles et comment les représentations de femmes notamment des portraits de femmes scientifiques pouvaient jouer un rôle pour permettre aux jeunes filles de pouvoir se projeter et Noémie nous demandait est-ce qu'on doit montrer des femmes scientifiques jeunes et jolies voilà donc ça c'est une question qui va un peu avec et moi la question que je voulais te poser qui du coup est un peu plus métard un petit peu plus large ce que tu nous as montré ce que tu parles là depuis qu'on interroge tout à l'heure c'est qu'il y a des inégalités sociales nous apprenons ce qui structurent du coup les sciences et la culture scientifique mais que si on prend un petit peu de distance ce sont aussi des inégalités sociales qui sont structurellement ancrées dans notre société d'aujourd'hui et moi la question que j'avais envie de te demander qui élargit les deux questions qu'on a là c'est est-ce qu'on peut est-ce qu'on doit est-ce que c'est possible et faire ça mais c'est oui comment lutter strictement dans le champ scientifique ces inégalités sociales là tant qu'elles sont prêtes résorber par des politiques plus larges au sein de la société ce qui nous permet de faire le lien avec ce qui nous intéresse aussi dans le séminaire qui sont ces fameuses articulations relations sans société donc si tu as des éléments autour de ça ça peut être aussi intéressant oui ce que tu viens de dire est très juste c'est au final la grande conclusion mais qui est aussi très décevante c'est qu'on ne résoudra pas les inégalités sociales en science sans résoudre les inégalités sociales en général donc une fois qu'on a dit ça c'est très frustrant parce que le problème on revient finalement à la source mais dans la question que vous me posez vous me posez aussi la question du genre en général auquel je m'intéresse aussi beaucoup et au final ce qu'on voit en science n'est pas unique du tout mais même pas particulièrement spécifique c'est vraiment encore une application dans un champ particulier le champ scientifique des phénomènes inégalitaires qui traversent toutes nos sociétés les inégalités de genre les inégalités de classe les inégalités ethno-raciales donc pour mieux vous répondre et à Noémie aussi je reparlerai de la socialisation de genre dans un instant mais donc l'idée c'est que oui bien sûr en fait ça ne marchera on n'aura pas indépendamment on n'aura pas on n'aura jamais un champ scientifique parfaitement égalitaire qui serait une petite bulle dans une société qui elle demeurerait inégalitaire donc oui une bonne façon d'agir c'est finalement d'agir à la racine mais il y a quand même alors il y a quand même quelque chose que je trouve intéressant dans le champ scientifique en particulier et c'est peut-être pour ça que je m'y intéresse et que je continue à travailler dessus j'avais le c'est cette idée qu'on a l'impression que les sciences sont un petit peu en dehors de tout ça et qu'elles seraient neutres c'est pour ça que j'ai commencé à essayer de montrer comment ces inégalités sociales là elles structurent aussi le champ scientifique je trouve que c'est un endroit où on a l'impression qu'on est un peu justement en dehors du monde social il y aurait les sciences il y aurait les savoirs qui se donnent à découvrir on a toute cette rhétorique aussi de la curiosité le côté il suffit d'être curieux il suffit de s'y intéresser et un peu ce récit là qui est si vous êtes curieux si vous vous y intéressez les sciences sont là elles vous attendent et elles sont neutres elles sont objectives donc on a aussi une vision très spécifique de ce que sont les sciences dans ces récits là et si on y va enfin si on s'y intéresse on ne rencontrera pas autant peut-être d'inégalités que dans le monde des arts ou de la culture dont on a accepté depuis assez longtemps qu'il est lui très dépendant des structures sociales donc il y avait encore un petit peu cette idée que les sciences étaient neutres qu'elles étaient à part qu'elles étaient différentes et aussi une croyance très forte y compris dans les milieux sociologiques que c'était finalement moins pire en sciences et que les sciences allaient être le refuge notamment des classes populaires mais aussi des populations immigrées et je sais que c'est quelque chose qu'on me disait au début on me disait mais c'était sûr il me semblait pourtant bien que c'était plus facile pour des personnes issues des milieux modestes et pour des personnes issues de l'immigration de s'insérer finalement professionnellement dans les sciences et les techniques que dans la culture dans les arts et que c'était moins le phénomène était moins pressant donc c'est cette idée reçue là ce préjugé là qui était autant partagé par la sociologie par les sociologues que par le monde éducatif ou le monde culturel qui m'a intéressée et c'est pour ça que je travaille un peu sur cette bulle que représente le monde scientifique mais qui n'est que finalement une façon de mettre la loupe sur un objet pour constater des inégalités qui traversent complètement le monde social et pour vos questions plutôt sur ce qui relève des jeunes filles des modèles et de cette injonction à la beauté donc effectivement pour comprendre ce qui se passe pour les filles en sciences il faut comprendre ce qui se passe d'un côté pour les sciences et de l'autre côté pour les filles donc du côté des filles c'est vraiment toute la socialisation de genre c'est-à-dire tout l'apprentissage qu'on fait de ce que sont censés être des femmes et des hommes dans nos sociétés donc il y a un apprentissage aussi qui dépend de l'époque à laquelle on vit de la société locale et un peu plus globale dans laquelle on vit donc on a énormément de travaux sur comment les jeunes filles d'aujourd'hui apprennent leur rôle de sexe apprennent ce qui est censé être une femme et comment cet apprentissage inclut le fait qu'une femme est censée être belle avec des critères qui ont varié qui varie d'ailleurs régulièrement donc qui ont une forme aujourd'hui c'est assez rigolo on peut voir sur quelques décennies comment la beauté est passée d'avoir la peau claire à avoir la peau bronzée d'avoir des formes à tel endroit à avoir des formes à d'autres endroits donc ça l'expression change mais le fait que le corps doit être une chose et pas une autre ça ne change pas donc il y a tout cet apprentissage là depuis l'enfance à travers plein de mécanismes donc en famille à l'école via les socialisations aussi à des produits culturels et tout ça rencontre une autre une autre norme une autre catégorisation qui est celle de ce qu'est un scientifique vous avez d'un côté ce qui est une femme de l'autre côté ce qui est un scientifique avec l'idée que c'est un homme et aussi toutes sortes de caractéristiques donc on a finalement deux processus comme ça de normalisation de catégorisation d'identification très précise d'un côté des femmes et de l'autre côté des personnes qui font des sciences et qui sont donc qui sont contradictoires et qui posent ces problèmes là sur la question des modèles ou des possibilités d'améliorer les choses avec des modèles je trouve que Noémie mettait le doigt sur quelque chose d'intéressant qui est le est-ce qu'il suffit d'avoir des expositions avec des femmes jeunes et jolies des scientifiques femmes jeunes et jolies vu ce que je viens de dire on voit bien que non parce que si on se met à prendre le modèle rigide de la femme et à le mettre du côté scientifique on a toujours un modèle très rigide qui entrave les libertés mais qui aussi exclut toutes celles qui ne correspondent pas aux normes donc si vous n'êtes pas jeune et joli c'est rapé pour vous dans tous les domaines y compris dans les sciences super donc l'idée pour dans une perspective finalement de réduire les inégalités dans la société dans son ensemble et puis dans les dans les sciences en particulier c'est plutôt de faire éclater ces modèles là de faire éclater ces normes et surtout ça à mon avis c'est vraiment le travail des sciences sociales et de la sociologie de montrer comment ces normes sont arbitraires au sens où elles ne sont pas du tout liées à une nature elles ne sont pas du tout liées à des évidences elles ne sont pas du tout liées à quelque chose qui existerait indépendamment de nous mais ce sont des constructions sociales et collectives à un moment donné à un endroit donné et du côté des rôles de sexe et du côté des rôles scientifiques donc la façon dont on fait les sciences et qui fait les sciences et comment on fait les sciences c'est pas un absolu mais c'est l'état actuel de nos normes sociales et idem pour que doivent faire les hommes que doivent faire les femmes et qui sont les hommes et les femmes donc l'idée c'est vraiment de faire éclater cette idée qu'il y a du naturel qu'il y a du nécessaire qu'il y a de l'absolu d'un côté comme de l'autre pour montrer la possibilité en fait d'expressions variées d'expressions diversifiées de l'immense diversité et des individus dans leur rôle de sexe et des individus dans leur rôle de scientifique donc finalement c'est pas des modèles de femmes jeunes et jolies qu'il nous faut c'est des modèles de femmes jeunes moins jeunes et vieilles jolies moins jolies et pas jolies jusqu'à ce qu'il n'y ait plus besoin de la catégorie jeune ou de la catégorie jolie et de la même façon l'idée de diversifier les rôles de scientifiques donc de plus seulement avoir une façon ou deux trois façons de faire des sciences mais un grand nombre de façons de faire des sciences donc par exemple de casser un petit peu cette idée que pour bien faire des sciences il faut faire ceci cela avoir telle approche par exemple avoir une approche froide et rationnelle ou avoir une approche dans laquelle celui qui gagne récupère tous les honneurs et que la science c'est des génies et que c'est des avancées comme ça fulgurantes d'une personne soutenue par une équipe qu'on ne va pas forcément nommer et avoir une multiplicité donc de façon d'être des deux côtés Merci Merci Clémence alors on va arriver pour la dernière demi-heure de ce séminaire je propose qu'on s'intéresse de plus près à une autre dimension de tes travaux et qui étaient présentes dans ton intervention ça va me permettre de rebondir sur une intervention récente de Laurent sur l'apprentissage de la musique des langues à l'école primaire où Laurent nous dit est-ce que finalement il n'y aurait pas moins de freins et moi je voudrais l'introduire de deux façons alors la première façon c'est comment en tant que chercheur tu as décidé d'étudier la culture scientifique en tant que action de diffusion des sciences comment tu as décidé d'étudier cela du point de vue des enfants destinataires des actions de culture scientifique puisque finalement nous chercheurs en sciences humaines lorsqu'on travaille avec des acteurs on est souvent assigné à être en miroir des problématiques professionnelles c'est-à-dire au fond à vérifier si ça marche ou si ça marche pas et quand ça marche pas pourquoi et il me semble qu'on peut apporter autre chose qui est d'aider les acteurs à prendre conscience d'un certain nombre de phénomènes sociaux qui pourraient les amener à se poser déjà à leur niveau eux-mêmes d'autres types de questions et par exemple dans l'article qu'on a donné à lire aux étudiants tu expliques tu l'as dit aussi oralement mais très vite donc c'est pour ça j'aimerais qu'on revienne un peu dessus tu dis mais en fait les sciences à l'école et les sciences au collège déjà c'est pas les mêmes sciences c'est-à-dire que les enfants ne s'y retrouvent pas ils aiment bien les sciences à l'école et au collège on va aborder les sciences d'une autre façon et là ils vont moins accrocher d'autant plus qu'il y a des phénomènes d'apprentissage culturel qui ne sont pas les mêmes au collège il y a des phénomènes qui sont liés à la vie des pré-adolescents aussi qui sont nouveaux et finalement est-ce qu'on n'est pas en train de parler d'une chimère qu'on appellerait la science ou les sciences comme si c'était un monde homogène et il me semble que quand tu distingues les sciences enseignées à l'école qui sont en gros des sciences empiriques et les sciences enseignées au collège où tu vas dire on est plus dans le modèle esthétique c'est-à-dire les sciences pour elles-mêmes les sciences détachées d'un certain nombre de contingences même si c'est tracé à gros traits on retrouve un principe de sociologie de l'art et de la culture que tu connais certainement encore mieux que moi celui que rappelle Passeron dans le raisonnement sociologique qui est le principe de singularité il dit il ne faut pas parler de l'art ou du théâtre ou de la peinture ou de la sculpture il faut parler d'une oeuvre en particulier avec ses qualités avec ses singularités et c'est ce principe de singularité seul qui peut permettre de faire à nouveau frais de la sociologie de l'art qui serait une sociologie de la réception des oeuvres d'art et moi j'ai l'impression que quand tu introduis cette distinction entre les sciences enseignées à l'école et les sciences enseignées au collège tu amènes ce principe de singularité en disant ça ne produit pas les mêmes effets mais on ne parle pas des mêmes choses donc du coup c'est normal que ça produise des effets différents donc qu'est-ce que tu pourrais partager de ton expérience de chercheur quand tu te mets du point de vue des enfants et que ce sont les enfants qui parlent les sciences qui disent les sciences moi c'est ce que j'ai trouvé d'extrêmement stimulant dans ton travail c'est une grande question là tu as le temps pour répondre et j'espère que Laurent est d'accord avec le fait que j'assimile sa question à la mienne pour te répondre je voudrais dire aussi comment parfois les façons qu'on a d'aborder nos sujets de recherche dépendent vraiment de là où on était avec qui on était et ce qu'on était en train de lire et c'est vraiment ça parce que alors en plus c'est rigolo parce que dans une première version de cet article j'avais présenté ça comme ça et ça passait pas bien à l'écrit mais pour moi c'est vraiment ça c'est parfois la façon d'aborder un objet moi en tout cas c'est comme ça que ça s'est passé je ne l'ai pas choisie vraiment exprès et consciemment depuis le début mais elle est née de la sociologie que j'apprenais là où j'étais avec les auteurs et puis les chercheurs et les chercheuses et les autrices là où j'étais donc là c'était vraiment la rencontre entre là où j'ai appris à faire de la sociologie qui était au centre Max Weber à Lyon et dans une équipe qui s'appelle disposition, culture, pouvoir et socialisation donc dans une tradition sociologique où on fait de la sociologie de la culture où on fait de la sociologie de la réception et où on s'intéresse aux socialisations c'est-à-dire à ce processus par lequel tout au long de notre vie on apprend on intègre on incorpore des façons de penser des façons d'être et puis des dispositions des tendances donc une école sociologique très précise on va dire et c'était le moment aussi où il commençait à être possible de s'intéresser aux enfants ça on le sait bien ça a été très difficile pour les sciences sociales pendant très longtemps de s'intéresser aux enfants parce que la perception de l'enfance dans les sciences sociales n'était pas du tout ce qu'elle est en train de devenir et ce qu'elle est aujourd'hui l'enfant n'était pas particulièrement intéressant parce que finalement c'était l'adulte en devenir mais bon autant regarder le produit final et finalement c'était un peu cette position-là et puis il y avait aussi le fait que c'était pas forcément facile de s'intéresser aux enfants donc ça a été ça a mis du temps avant qu'on puisse prendre les enfants comme des objets sérieux d'autant plus que les premières à le faire ont été des femmes des chercheuses alors il y en a en France il y en a aussi aux Etats-Unis et en Angleterre qui ont tout de suite été accusées de prendre la voie de facilité et de faire de la recherche de cuisine en regardant leurs propres enfants tranquillement bien tranquillement depuis chez elles pendant que leurs collègues masculins faisaient des trucs sérieux comme de la sociologie politique ou du travail donc il y a eu vraiment un pas et une légitimation de la sociologie et des sciences sociales de l'enfance à faire pour rendre pertinent pertinente financée et reconnue tout ce travail sur l'enfance aussi parce que c'est un milieu très associé aux féminins et aux pratiques des chercheuses féminines donc ça ça a été engagé dans les années 90 donc moi arrivant au début des années 2010 j'étais déjà on avait déjà passé le stade des pionnières et ça a commencé à être quelque chose d'assez intéressant et d'assez étudier c'est pas pour rien qu'on a eu beaucoup de livres sur l'enfance en sociologie ces dernières années donc notamment enfance de classe qui est sorti il y a 2-3 ans par l'équipe de Bernard Lahir qui vient donc du laboratoire où j'ai appris moi-même la sociologie donc ça devenait possible de s'intéresser à l'enfance et pour moi les problématiques étaient vraiment au croisement de socialisation comment est-ce qu'on apprend tout au long de notre vie à être qui on est et à faire ce qu'on fait et l'idée que c'est vrai que c'est intéressant de regarder ce qui se passe pendant l'enfance parce qu'on a les fondations on a les premiers apprentissages avec toute une théorie sociologique qui nous dit aussi que ces premiers apprentissages sont les plus ancrés et sont ceux qui vont être les plus difficiles à transformer au fur et à mesure de la vie même si on apprend on est socialisé tout au long de notre vie en famille à l'école par nos amis par notre couple par notre travail mais ces premiers apprentissages ont un poids important donc il y avait cette question-là des apprentissages tout au long de la vie et pendant l'enfance et puis il y avait la question que je disais au début des inégalités donc c'est ça qui m'a permis de juger intéressant le fait d'aller parler aux enfants directement et c'est aussi alors ça c'est toujours choquant mais c'est aussi par pur opportunisme puisqu'on me l'a proposé donc ça a aussi été la rencontre d'une possibilité de le faire sur le terrain si on ne peut pas ouvrir le terrain on ne peut pas aller rencontrer les gens on ne peut jamais faire notre enquête donc là ça a aussi été la rencontre entre la possibilité il y avait ce projet qui naissait et il y avait ces animateurs animatrices et porteurs des porteuses de projet qui jugeaient intéressant d'avoir de la sociologie avec leur projet pour savoir ce qui s'y passait donc ça a été la rencontre de ce positionnement théorique et de cette possibilité d'aller sur le terrain qui m'a amenée à faire cette enquête auprès des enfants mais aussi comme tu l'as dit parce que je venais de la sociologie de la réception et que ça semblait logique pour moi d'aller voir les publics à qui était destinée l'action donc c'est comme ça que je me suis retrouvée à interroger les enfants et ça c'est quelque chose que je garde toujours et qui me semble intéressant aujourd'hui je travaille beaucoup sur l'inclusion en général dans le monde de la culture et on voit à quel point on revient régulièrement au fait d'inclure et d'interroger les publics au moment de la conception au moment de la mise en oeuvre au moment de l'évaluation des impacts et on revient toujours à quelque chose qui moi me semble évident depuis cette première enquête auprès des enfants qui aimait de demander aux premiers concernés comment ils comprennent l'action comment ils définissent les termes et quels sens ont les termes pour eux et ça m'amène à la deuxième partie de ta question sur le fait de s'attacher à la singularité d'un objet d'une action et non pas aux sciences en particulier à l'art en particulier au théâtre en particulier et c'est effectivement quelque chose qui ressort immédiatement quand on fait des entretiens notamment avec des enfants alors on a essayé pour être honnête on a essayé on avait des CO2 au début en plus la science ils ne savaient pas ce que c'était vraiment pas le mot n'avait pas de sens pour eux et après effectivement comme je vous le disais tout à l'heure le mot science n'avait pas du tout le même sens pour les différents enfants et ça amène à quelque chose qu'on connait bien en sociologie mais que bizarrement on redécouvre à chaque terrain qui est que les étiquettes les catégorisations les définitions sont toujours toujours l'enjeu de travail l'enjeu d'inculcation mais aussi l'enjeu de lutte de pouvoir moi j'ai une petite citation comme ça du sociologue Howard Becker qui m'accompagne toujours il dit dans le livre qui s'appelle les ficelles du métier il a des conseils c'est un bon conseil de lecture les ficelles du métier il a un conseil de comment se mettre sur la piste d'un mystère intéressant en sociologie il recommande quelque chose de très simple il recommande de s'intéresser au moment où les gens disent en s'énervant un peu non mais ça ce n'est pas quelque chose non mais ça c'est pas de la photographie dans une exposition de photos non mais ça c'est pas de l'art non mais ça et je trouve que ce conseil est excellent parce que quand on s'intéresse à qui dit ça c'est pas il dit quand vous avez quelqu'un qui dit ça vous avez mis le doigt sur des rapports de pouvoir et des rapports de force et des enjeux de qui possède un objet selon une certaine définition et ne veut pas d'autres définitions concurrentes de cet objet qui porte le même nom donc ne veut pas que quelqu'un se déclare photographe alors qu'il ne fait pas alors il ne fait pas quoi donc là c'est votre travail de sociologue d'aller identifier les critères d'un côté et de l'autre et donc ça c'est pas de la science c'est effectivement quelque chose que j'entendais tout le temps et qu'on entend tout le temps dans les processus comme ça d'éducation à la culture scientifique surtout auprès des enfants quelqu'un va toujours dire non mais ça non là on n'y est plus qu'est-ce qu'on fait vraiment est-ce que t'es vraiment en train de faire de la science ou est-ce qu'on est en train de faire alors je sais pas moi de la garderie est-ce qu'on est en train de faire de l'animation etc. donc ça nous met sur la voie de ces rapports de force et de ces rapports de définition et de qui a le droit de poser une définition légitime de tel ou tel terme qui a le droit de dire ce que c'est que la science et que c'est pas autre chose et qui a des définitions alternatives qui se font entendre ou pas et qui passent ou pas par exemple les enfants et ça rappelle très bien à quel point c'est comme ça que ça marche c'est-à-dire à quel point les mots n'ont pas ou les concepts n'ont pas une définition absolue qui est acceptée par tout le monde mais à quel point ça change historiquement et là j'avais aussi bien appris ça au début de mes recherches quand j'avais essayé de comprendre dans un moment où j'ai vraiment galéré la différence entre science et culture en remontant dans l'étymologie des mots et où en fait on se rend compte qu'il y a un moment où il n'y a pas de différence il y a un moment où les sciences ça veut aussi dire le droit ça veut aussi dire la philosophie il y a un moment où la culture le mot apparaît mais veut dire complètement autre chose donc toute évidence progressivement les mots changent de sens parce que les pratiques changent et c'était très très important pour moi de revoir notamment dans un ouvrage de Lévin qui s'appelle Culture d'en haut Culture d'en bas les enjeux de construction des musées et comment il y a un moment où on sépare les musées de science des musées d'art alors que c'était des choses qui allaient ensemble et comment ça s'accompagne aussi d'un moment où on sépare la haute culture de la basse culture et où il y a des rapports comme ça de pouvoir qui se créent et ça amène vraiment réfléchir sur le sens des mots et sur qui a le pouvoir de définir le concept qui a des définitions alternatives et qui va au final pouvoir imposer le sens du mot et pourquoi quels sont les enjeux derrière qu'est-ce qui est préservé derrière et ça permet de penser en termes aussi de privilèges et de rapports de classe ce qu'a très bien montré la sociologie de la culture et qui à mon avis s'applique très bien aux sciences c'est à quel point l'art le beau a quelque chose d'arbitraire c'est vraiment la négation de l'idée que le beau plaît universellement son concept c'est vraiment l'idée que ce qui est beau c'est ce que la classe dirigeante et les élites disent beau et établissent beau c'est quelque chose qui est encore difficile je trouve à faire jouer avec ensuite les pratiques professionnelles c'est l'idée de transférer ça aussi aux sciences de dire qu'il y a quelque chose qu'on appelle science qui est définie comme la science identifiée comme la science par une classe dirigeante qui a une forme de monopole ou un quasi-monopole sur ces activités-là mais qui a plein d'autres façons de faire de dire et de pratiquer les sciences et les définitions d'enfantine ont une grande valeur pour ça parce qu'on revoit bien comment on apprend petit à petit ce que veut dire quelque chose alors qu'on avait à l'origine plein de définitions possibles pour ce concept-là Merci beaucoup Clémence si vous voulez en savoir plus sur la manière dont les enfants définissent catégorisent eux-mêmes les sciences c'est très réjouissant à lire on vous renvoie évidemment à son ouvrage mais aussi à l'article que j'ai cité tout à l'heure les usages sociaux des sciences généalogie d'un concept parce que c'est à la fois très réjouissant par rapport à la manière dont nous nous catégorisons et en même temps c'est très sensé la manière dont ils catégorisent donc on comprend pourquoi ça fait sens pour eux et pourquoi il y a cette rupture entre une science très empérique très fondée sur l'expérience l'observation etc qu'on pratique plutôt avec bonheur à l'école et puis après les difficultés qui commencent à se poser au collège évidemment difficultés qui sont renforcées par d'autres paramètres et je voudrais te poser une dernière question sur ce qui est vraiment à l'origine de ton travail c'est notamment quand tu dis pour moi tout s'origine dans l'idée que tu définis la science comme une culture matérielle mais avant d'aborder ça de front je voulais l'introduire par tu as parlé des problèmes de définition ce qui est intéressant c'est qu'il y a un champ où il n'y a pas de problème de définition c'est la culture scientifique technique et industrielle il y a même une revendication d'indéfinition je ne sais pas si vous vous souvenez ah ben non vous ne pouvez pas vous souvenir mais c'était on a abordé ça dans le séminaire l'année dernière on avait un acteur éminent de la culture scientifique et qui nous a dit non seulement c'est pas intéressant de définir la CSTI en tant que champ professionnel mais c'est même contre-productif donc il y a une revendication d'indéfinition qui permet d'ailleurs à ce champ là d'être en expansion permanente et de s'approprier sans cesse de nouveaux objets à la fois pour exister puis aussi pour pour explorer et je dirais que du coup ça nous met nous chercheurs dans une totale liberté pour définir ce que tu fais ou ce que nous faisons et en gros on pourrait se dire et je trouve que c'est assez raccord moi ce que je me dis pour moi en tant que chercheur c'est assez raccord avec ce que tu proposes toi en tant que chercheur c'est l'idée que la culture scientifique c'est la diffusion des sciences c'est à dire des savoirs mais aussi de la méthode de la démarche scientifique par les moyens de la culture et finalement c'est un peu ce que tu nous dis mais d'une manière différente en disant j'aborde la culture comme la science ou les sciences comme une culture matérielle est-ce que tu pourrais nous en dire plus et puis peut-être revenir sur cette distinction entre usage pragmatique et usage esthétique pourquoi c'est éclairant pour étudier l'appropriation des sciences donc il y a deux questions la culture matérielle et puis ce binôme notionnel pragmatique esthétique et puis on pourra peut-être terminer là-dessus ça marche voilà cette définition de la culture scientifique comme une culture matérielle elle vient vraiment de l'application aux champs scientifiques de la définition de la culture en sociologie de la culture donc là j'ai tout piqué à Passeron on ne va pas se mentir et c'est voilà dans cette même idée que la culture c'est quasiment impossible d'en avoir une définition que ça part dans tous les sens qu'il y a la culture au sens de civilisation quand on dit multiculturelle par exemple qu'il y a la culture au sens de culture générale etc et Passeron et d'autres avec lui s'en sortent en disant bon on va on va définir ça de façon matérielle par des objets et des pratiques donc il nous dit c'est finalement assez simple on va prendre des objets on va prendre des lieux on va prendre des pratiques et on va compter je dis super ça marche bien c'est simple et c'est ça qui effectivement est en plus très très heuristique de se dire cherchons les objets dans un premier temps cherchons les lieux dans lesquels sont ces objets et cherchons ensuite ce que les gens font avec ces objets alors objet donc pas forcément enfin un objet ça peut être un texte sur internet enfin c'est pas forcément quelque chose de donc voilà matériel ça peut aussi vouloir dire dans ce cas là enfin numérique si on le souhaite et c'est ça qui à mon avis a pas mal marché pour essayer de voir comment les sciences étaient fréquentées parce qu'effectivement ça permet comme on l'a vu tout au long de cette matinée de regarder ce qui se passe en ligne de regarder ce qui se passe dans les musées de regarder ce qui se passe dans la presse spécialisée en mettant la focale vraiment sur les objets et leur contenu mais leur contenu finalement dans ce qu'ils n'ont pas de scientifique et c'est vrai que c'est quelque chose qui est moi je suis toujours assez fascinée par ça c'est que j'arrive à faire autant d'études sur la culture scientifique sans jamais jamais parler des contenus culturels scientifiques parce que plein d'autres gens le font très bien et il y a beaucoup d'études sur la communication sur la transposition des savoirs et des choses en didactique et des choses en infocom et donc c'est le pari de dire on ne va pas s'intéresser vraiment au message on va mettre de côté le message ça parce qu'il n'est pas intéressant mais parce qu'il y a plein d'autres chercheurs et chercheuses dans d'autres disciplines qui s'y intéressent aussi et essayer de compléter ça d'avoir un regard différent donc plutôt que d'être sur le message d'être sur l'objet et les usages les réceptions qui en sont faites donc mettre de côté aussi les savoirs les connaissances vraiment la littératie scientifique pour plutôt essayer de comprendre comment les objets qui portent ces messages là arrivent aux gens et ce que les gens en font et plutôt essayer aussi de voir quels sont les autres messages donc comme je le disais tout à l'heure les représentations qui passent avec le message principal qui est celui de le message voulu principal qui n'est pas toujours le message principal d'ailleurs qui est celui voulu par ceux qui diffusent les connaissances ou les savoirs scientifiques ça c'est quelque chose qui est aussi permis je pense par l'héritage de la sociologie de Bruno Latour en fait qui a aussi travaillé là-dessus quand il faisait son étude sur les laboratoires c'est-à-dire le pari d'être un sociologue qui étudie la façon dont la science se fait en laboratoire sans rien connaître de la science qui se fait dans le laboratoire c'est-à-dire sans comprendre les concepts sans comprendre les termes en allant juste voir comment se jouent les rapports entre les gens et leur rapport avec les objets et donc son travail a montré à quel point c'est pertinent et à quel point on apprend énormément de comment la science peut se faire sans jamais parler de la matière finalement de la connaissance ou du savoir mais plutôt en s'intéressant aux objets aux pratiques et aux relations entre les gens ça vient aussi de là cette approche ça vient pas que de la sociologie de la culture telle qu'on la disait telle que je la décrivais et pour la deuxième partie de ta question sur pragmatique et esthétique ça c'est une idée que j'ai eue à la fin à la fin de ma thèse je m'en souviens très bien vraiment c'est quelque chose qui est arrivé sur la fin quand j'ai repris mon matériau en me disant à quel point ça marche à quel point ça marche de comparer les contenus scientifiques aux contenus plus traditionnellement abordés en sociologie de la culture l'art l'histoire et j'ai vraiment voulu tester jusqu'au bout et voir si notamment les concepts approche pragmatique approche esthétique fonctionnaient et je pense que oui parce que les définitions qui en sont données j'ai pris vraiment les définitions traditionnelles de la sociologie de la culture pour qu'est-ce qu'une approche esthétique d'une oeuvre et en fait je me suis rendu compte que les sociologues de la culture avaient déjà en germe cette idée là parce qu'ils définissent ces oeuvres très largement pas du tout dans le domaine artistique en fait une oeuvre ça pouvait être aussi un objet c'était vraiment un objet matériel donc une approche esthétique d'un objet versus une approche pragmatique on dit aussi éthico-pratique pratique ou éthique d'un objet avec l'approche esthétique comme étant caractérisée donc comme je disais tout à l'heure par une focalisation sur la forme plutôt que sur le fond donc sur comment c'est dit comment c'est présenté plutôt que sur le message et aussi une façon de mettre en réseau l'approche esthétique elle est particulièrement caractérisée par la mise en réseau c'est-à-dire que l'objet vous ne le considérez pas juste pour ce qu'il est mais vous essayez immédiatement de le mettre en réseau avec d'autres objets que vous avez connus ou que vous connaissez par exemple c'est voir un tableau s'intéresser non pas à ce que le tableau dépeint mais s'intéresser au style de peinture dire tiens on dirait bien que c'est de l'impressionnisme qu'est-ce que l'impressionnisme ? c'est un mouvement artistique de réaction à une autre façon de peindre et de raccrocher ça à l'histoire de la peinture une vision plutôt pragmatique ou éthique du même tableau c'est de dire tiens ce tableau me plaît parce qu'il représente une scène champêtre et un pique-nique ça me rappelle de bons souvenirs parce que j'adore faire des pique-niques caricature un peu mais c'est cette idée-là et il me semble que moi ce que je voulais proposer avec ce texte-là et je suis preneuse de toute application c'est de voir à quel point on peut l'appliquer au contenu scientifique si on les regarde de cette façon et j'espère que c'est quelque chose qui va je continue à faire et pour l'instant ça marche et que peut-être d'autres pourraient faire aussi quand on a un contenu culturel scientifique un objet quand on a une revue quand on a une expo quand on a de la médiation quels sont les usages attendus par le public et quels sont les usages que le public met effectivement en oeuvre par exemple sur des attentes esthétiques ou des attentes d'usage gratuit on peut aussi appeler ça des usages gratuits le côté gratuité et dans l'appréciation de l'art et dans l'appréciation des sciences marche très bien est-ce qu'on attend des usages gratuits c'est-à-dire voir l'objet juste pour ce qu'il est s'intéresser à sa forme à la présentation à la démarche par exemple des actions de médiation scientifique qui mettent énormément l'accent sur la démarche peu importe le savoir ce qui compte c'est la démarche c'est quelque chose que disaient beaucoup les médiateurs et les médiatrices que j'ai rencontrés ils disaient moi je connais rien ça en fait je connais pas je connais pas j'ai pas le savoir scientifique qui va mais je connais la démarche je comprends j'ai la forme donc peu importe le fond et ils attendaient qu'en face les enfants fassent la même chose qu'ils se saisissent de la forme qui leur était transmise plutôt que du savoir plutôt que de la connaissance plutôt que du fond finalement ils attendaient d'eux ce rapport gratuit aux sciences ce rapport esthétique aux sciences il y a d'autres cas où on attend un rapport extrêmement pratique aux sciences il y avait plein de moments dans l'atelier où il s'agissait de construire quelque chose allez on y va on construit et il faut que l'objet soit fini donc savoir et je pense que c'est ça peut-être qui peut être utile pour les acteurs et les actrices finalement de la culture scientifique quelle est l'intention de celui ou celle qui produit l'objet qu'est-ce qu'il attend quel type d'usage il attend plutôt des usages pragmatiques plutôt des usages esthétiques les deux qu'est-ce qui est rendu possible par l'objet qui est mis à disposition et que vont faire les publics que peuvent-ils faire qu'ont-ils envie de faire qu'est-ce qui leur semble bien et qu'est-ce qui va être valorisé dans le cas d'une conférence quel type de question va donner lieu à des hauchements de dettes et à oui très bonne question et quel type de question va donner lieu à un sourire gêné parce que l'usage n'est pas le bon parce que la personne va poser une question hyper pratico-pratique de à quoi ça sert votre truc alors qu'on attendait de la conférence une question de mise en relation de savoir ou quelque chose vraiment d'une approche gratuite des sciences donc c'est ça qui me semble intéressant et pour clore cette idée que les approches esthétiques ou les approches gratuites en fait elles sont extrêmement minoritaires je crois que c'est aussi un grand apprentissage de la sociologie de la culture c'est de ne pas penser que les approches les plus légitimes et les approches les plus valorisées sont les approches qui existent le plus dans le monde social parce que c'est l'inverse et je trouve que c'est ça qui est fascinant c'est de voir à quel point c'est une toute petite minorité qui peut concrètement s'approprier les arts ou les sciences de cette façon alors que c'est finalement les attentes d'un grand nombre de produits d'objets et de médiations alors que c'est vraiment extrêmement minoritaire et les enquêtes nous montrent très peu de gens visitent les musées dans cette perspective très peu de gens y compris dans les milieux les plus favorisés ont ces pratiques là donc de bien voir ça comme une façon extrêmement minoritaire de concevoir et l'art et les sciences et de se demander bien sûr pourquoi qui ça sert quel rapport de pouvoir il y a là qu'est-ce qu'on essaye de conserver de maintenir ou de définir comme ça et si c'est compatible ou non avec la diffusion beaucoup plus large des sciences Merci Clément c'est ta réponse permettait de reboucler avec la question précédente et ta réponse précédente où finalement tu montres très bien notamment dans l'article que finalement cette dimension pragmatique est très présente à l'école et qu'à partir du collège on va aller vers une dimension plus esthétique c'est-à-dire les sciences pratiquées pour elles-mêmes avec une montée en importance des mathématiques alors que finalement à l'école les sciences enseignées ce n'est pas les mathématiques c'est beaucoup les sciences de la nature etc. avec une approche très pragmatique et qui permet je pense aussi bien pour les chercheurs que pour les acteurs je pense que ton travail permet en se mettant le plus possible du côté non pas du récepteur mais du côté de celui qui va s'approprier et qui a ses propres représentations et ses propres hiérarchies de montrer comment finalement on est dans des impositions de modèles modèles culturels modèles scientifiques bon finalement c'est un petit peu la même chose d'après ce que tu nous dis et que si on ne s'intéresse pas à la façon dont les enfants comprennent s'approprient et bien on peut comme ça voilà finalement rater certains objectifs tout simplement parce qu'on pense l'action en production et qu'on ne la pense pas suffisamment aussi dans ses possibilités de réception et c'est assez impressionnant de voir aussi bien dans la culture artistique que dans ce que tu nous montres du côté de la culture scientifique comment les enfants surtout à l'école ont des hiérarchies qui ne sont pas du tout les hiérarchies des institutions des gens qui pensent les médiations culturelles et scientifiques et des gens même qui les font ces médiations culturelles et scientifiques et ça ne veut pas dire qu'il faut faire des médiations selon les schèmes de représentation qu'ont les enfants mais qu'une bonne connaissance de ces schèmes de représentation peut permettre de résoudre certains problèmes alors on resterait bien encore une heure avec toi mais il est bientôt midi presque midi donc on va être obligé de s'arrêter merci à tous les participants pour leurs interventions désolé pour quelques éléments qu'on n'a pas pu prendre en cours de route dans vos questions ou vos remarques mais je pense qu'elles ont profité à toutes et à tous et donc rendez-vous l'année prochaine au mois de mars également pour la prochaine voilà prochaine salve d'intervenants dans le cadre de ce séminaire qui suit je tiens à le dire dans le temps le séminaire animé par Nicole Société Communication et qui s'attache davantage au sujet prêtant à controverse à leur médiation et à leurs appropriations sociales au revoir merci 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 Sous-titrage ST' 501